La journée de repos Les amis, c'est parti pour le... Les amis, découvrons le point historique. Histoire accueille pour la cinquième fois, deux arrivées, trois départs de son histoire, le peloton du Tour de France, la dernière venue du Tour dans la sous-préfecture du Puy-de-de-Bourgmont à 2011, avec le départ de la neuvième étape en direction de Saint-Flour, 208 km, où Louis-Sélène Sanchez leva les bras. Ce jour-là, le légendaire Thomas Vecler profitait des malheurs de certains pour endosser le maillot jaune de leader du classement général et lancer son inoubliable épopée. On dit encore aujourd'hui, merci Thomas. Alors les amis, avant de découvrir la question du jour, revenons un peu sur cette étape. Il y a pas mal de trucs à dire, une étape complètement folle. Aujourd'hui, on peut avoir une interrogation. Est-ce que c'est les favoris ou les punchers qui vont jouer la victoire ou les baroudeurs ? Je pense qu'il n'y avait pas de débat. L'échappée allait bien aller au bout. Le peloton avait sûrement l'idée de laisser cette échappée aller au bout. Alors découvrons la question du jour. Les amis, avant de découvrir le premier élément de réponse, on va contextualiser un peu cette étape. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Comme nous pouvions le penser, beaucoup de coureurs ont tenté de se glisser dans une échappée. Ça a mis longtemps à partir, une heure et demie. Mais il faut savoir qu'aussi, il y a une très très grosse chaleur et que le moindre effort, il se paye cash. Beaucoup ont tenté et puis se sont retrouvés à l'arrière. On va en revenir après. Le peloton n'a pas voulu laisser partir de tout de suite. On a eu une étape complètement folle. On a eu même les favoris qui ont attaqué le maillot jaune en personne. On va en revenir tout de suite après. Enfin, c'est complètement fou. Ça a mis une heure et demie à se décanter ou même bien deux heures avant qu'on voie vraiment les vrais échelons et que tout rentre dans l'ordre derrière. Allez, je vous laisse découvrir le premier élément. Il est par rapport au peloton des favoris. En tous les cas, au favori du classement général. C'est parti. Alors oui, pour moi, cette étape va peser pour la suite du Tour de France alors que ça n'était pas prévu en découvrant le parcours. Il y a quand même beaucoup de boss, il faut l'avouer. Ce n'est pas plat. C'est des montagnes russes, en fait, cette étape. Il n'y a aucun mètre de plat. Et beaucoup vont le payer cher. Et on pense en premier à Romain Bardet, David Goddut, nos deux Français, nos deux meilleurs cartouches. Enfin, je ne sais pas réellement. Mais bon, en tous les cas, au début du Tour pour le classement général. Aujourd'hui, pour moi, ils ont montré leurs limites. Même une place dans le top 10 sera pour moi très compromis. Je ne vois pas comment ils vont faire. Parce que là, on n'est que sur des étapes, dirons, de transition à la base. Ou type et puncher, il y a d'être lâché comme ça. Non. Alors, je me suis posé la question. Bardet est peut-être malade. Parce que il a été comme ça pendant un moment au bout de l'étape. Ça a été un peu aussi au pute d'eau. Alors, je me pose la question. On va le savoir dans les prochaines heures, prochains jours. Mais aussi alors, pourquoi, si on n'est pas en forme, qu'on a peut-être un petit virus ou autre, Bardet veut s'échapper. C'est ça le problème. Sachant qu'il y a la chaleur et donc, on risque d'y payer cher. Il valait mieux essayer de limiter la caisse que de vouloir tout donner pour rien. Il va encore tout perdre. D'ailleurs, lui, comme beaucoup d'autres, ont tenté pour se retrouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'arrière du peloton et même dans un solo peloton pendant au moins deux heures. David Gaudu, c'est pareil. Ça a été à la catastrophe. Pas capable de tenir. Le seul FDJ qui a tenu dans le groupe de tête, alors, dans le peloton. Alors, je pense plus que les autres se sont laissés décrocher pour aller aider leur coureur. Mais même, on a vu quand même Stéphane Koung à la limite. C'est le chouchou Thibaut Pinot, lui aussi, qui a tenté l'échapper, qui n'a pas, malheureusement, pas réussi son coup. Bon, il y en aura d'autres de coups. On espère qu'il va gagner. Mais il a bien tenu le franc-conto. Bon, pour ce qui est des autres leaders, ça a été aussi un peu calamiteux. En tous les cas, peut-être pas pour eux, mais peut-être pour leur équipier. D'abord, comme je vous l'ai dit, on a Tavey, Pocaccia et Jonas Ville-Buggegarde qui ont mis la Zezani en début de course pour prendre l'échappé. Et les écoutant en conférence de presse, ils se rejettent la balle l'un sur l'autre. Ah non, c'est Tavey qui a annoncé les hostilités. Ah non, c'est Jonas qui a annoncé les hostilités. Et puis, on apprend aussi qu'ils disent d'avoir seulement suivi les coups et de ne pas avoir voulu spécialement s'échapper. Ça, j'y crois pas bien. Des vrais gamins, ceux-là, parce que s'ils n'auraient pas voulu s'échapper, ils n'auraient peut-être pas dit à leur coéquipier, allez, roulez, passez les relais dans le groupe Bardet et Yates. Quand ils ont tenté de s'échapper. D'ailleurs, Rafal Machka n'était pas content de passer les relais. Il a fait signe à notre ami, Tavey Pocaccia. Avec toute cette Zezani, les équipiers se sont énormément fatigués. C'est pour ça que Machka ne voulait pas rouler d'ailleurs. D'ailleurs, ils se sont vite retrouvés à l'arrière pour beaucoup. Attention sur les prochaines étapes. Oui, tous les équipiers de Gaudu, de Bardet, il y avait Wout van Aert pour Jumbo. On retrouve, et puis d'autres aussi, on retrouvait Yann Bernal, Omar Freyley pour Ineos. Et puis, Marc Solaire pour UAE. Tout est rentré dans l'ordre. On a des équipiers comme Van Aert qui se sont fatigués un peu pour rien. On se demande pourquoi ils ont accéléré à la mi-course dans la descente. Je ne comprends pas. Même si on pouvait, on pensait rentrer côté Van Aert en duo avec Mathieu Van Der Poel. C'était pour moi une mission impossible. Il y en a qui disent que ça y est, il va désormais quitter la route du Tour de France pour aller se concentrer sur sa famille. Et ça sera peut-être un barou d'honneur. Mais attention, s'il y est demain, qu'on ne le compromette pas le sprint. Les amis, il y a la partie où on peut parler de Peyo Bilbaro qui a réussi son coup. Lui, l'excellent puncher qui est revenu dans le jeu du classement général. Et grâce à sa victoire en échappé. Et attention pour lui. Alors, il y en a qui vont se dire, il s'est fatigué. Non, je pense qu'aujourd'hui, il va les mettre à l'avant et à l'arrière et subir. Même dans le poteau, beaucoup ont subi. Et d'ailleurs, il a un peu mis la pression sur les autres. Et il va avoir l'absendant psychologique. Bon, on a pu voir avec Peyo Bilbaro que ça commence. Les guerres placettes, Ineos et Djéko Aloula ont voulu limiter la casse. Et ont défendu leur pion au classement général. Ils ont roulé, surtout Ineos. Il n'y a pas que lui qui nous a fait comprendre à la guerre placée. Il y a aussi Simon Yates pendant le début de l'étape. Quand Barda a voulu s'échapper. Non, non, je ne laisserai pas Barda. Il a fait signe, je défends ma place au général. Alors, avec cette guerre placette, elle est débile. Surtout pour Ineos et Djéko. Pourquoi se fatiguer ? De manière, c'était perdu d'avance. J'avais l'impression. Bilbaro avait un match gagné. Il aurait même fallu laisser le poids à Jumbo Ueuf. Vous avez voulu les deux places au général. Ben, assumez si Bilbaro prend 5, 6, 10 minutes et qu'il revient réellement dans le jeu. Ben, ça sera tant pis pour vous. Mais ouais, cette fois, maintenant, c'est eux et Jumbo qui sont contents. Puisque Bilbaro est revenu dans le jeu. Et donc, ils vont trouver des alliés de circonstances. Bon, les amis, j'ai parlé tout à l'heure de notre ami Waoud Van Aert et de ses chances au sprint. Donc, on va parler un peu des sprinters. Parce qu'ils ont été vraiment dans la difficulté aujourd'hui. Alors, moi, je dis un grand oui. Les sprinters et leurs équipiers se sont énormément fatigués aujourd'hui. pour rentrer dans les délais qui étaient de 40 minutes. Le groupe Eto'o est donc rentré à 30 minutes. Donc, il y avait des minutes de marche. D'ailleurs, on a vu les sprinters et leurs équipiers se taper tous dans la main. Alors, d'habitude, c'est les pires ennemis sur la route pour se mettre dessus lors des étapes de play. Ça se fait faire et même s'échanger avec les sprinters, les sponsors. Je pense à l'auto Destiny et Soudal Cookstep. Aujourd'hui, le seul qui s'en est bien sorti, et encore, c'est le maillot vert, j'espère Philipsen. Il s'est retrouvé à un moment dans le groupe Bardet. Mais quand il est rentré dans le peloton, il était là dans la dernière bosse. D'ailleurs, ses équipiers, je pense, ont cru qu'ils pouvaient revenir sur la tête de course et qu'il allait tenir dans la dernière bosse. Mais il ne l'a pas tenu. On s'est demandé d'ailleurs pourquoi Sylvain Didier et Mathieu Van Der Poel se sont bien roulés et se sont fafigués pour pour rien. Van Der Poel qui est carrément sorti avec Van Der Poel en chasse patate. Les autres équipes étaient en difficulté. À l'arrière, Caleb Ewan qui a passé une seule journée pour son anniversaire, qui on lui souhaite quand même un bon anniversaire. Il ne veut pas abuser le champion ce soir. Demain, il y a une étape. Et c'est pour ça que je me demande est-ce que demain et sur les autres états prévus au play, ils vont pouvoir contrôler, ils vont avoir la force. Parce qu'avec ce qu'ils ont subi, ils ont dû rouler fort. Ça a mis du temps à partir. Donc ça a cravaché pendant une heure et demie pour ne pas prendre vraiment des gros éclats. Je me demande. Demain, je ne suis pas sûr que l'étape arrive au spin. Vous voyez, je vous le décache. Je vous dis que ça seront les... On va laisser comme l'année dernière quand Nils Paulette s'était imposé. On va laisser un quart d'heure, 20 minutes à en échapper. Et puis ça va permettre de souffler à tout le monde. Parce que demain, ça sera une réelle étape de transition. On a parlé des sprinters. On a parlé des classements général. Je viens de parler un peu des baroudeurs. Donc on va en détailler un peu plus là-dessus. Alors pour moi, il y a beaucoup d'enseignements sur cette étape pour les baroudeurs, pour les chasseurs des tapes. D'ailleurs, pour ceux-là, il valait mieux être aujourd'hui à l'avant qu'à l'arrière, comme je vous ai dit tout à l'heure, et souffrir. Ceux qui étaient à l'arrière ont vraiment souffert. Je ne pense pas. Je pense que c'était à la Philippe, des Barguil, des O'Connor ou d'autres, des Pays-O-Bilbao, etc. Des Zimmermann ont peut-être moins souffert en étant à l'avant de la course. D'ailleurs, il y en a en particulier de baroudeurs, de chasseurs des tapes, le meilleur grimpeur, Nelson Paulette. Il a souffert aujourd'hui. Et il y en a un qui, d'ailleurs, s'est déjà mis en chasse-patate pour lui rafler son maillot à poids. C'est Warren Barguil. Bon, il a encore beaucoup de points à récupérer. On verra tout à l'heure pour les différents porteurs de maillot. Il a annoncé, d'ailleurs, en conférence que, pourquoi pas, il allait viser ce maillot à poids. D'ailleurs, pour reparler des baroudeurs, aujourd'hui, on a bien vu qu'ils ont hésité et qu'ils ne voulaient pas trop se fatiguer. En début d'étape, ils n'ont pas voulu appuyer réellement pour pouvoir s'échapper. Il n'y a pas eu d'attaque dès le kilomètre zéro. Il a tendu 300 mètres avec Olivier Le Gac. Alors moi, je me demande comment ils vont trouver les ressources pour retenter leur chance, à moins que c'est réellement le peloton qui décide pour se reposer et être sénateur. Parce qu'autrement, ils n'auront jamais les ressources pour batailler avec le peloton. Et c'est pour ça que je vais en venir que demain, peut-être, ils auront leur chance puisque j'ai dit que les sprinters, je doute qu'ils aillent au bout demain. Alors, les amis, c'est le moment de répondre à notre question du jour, à savoir, cette étape peut-elle être qualifiée comme étant de transition ? Alors, pour moi, c'est non. Alors déjà, en voyant le profit, j'avais un doute, mais vu ce qui s'est passé tout le long de l'étape, on s'est réellement fatigué. Et celui qui me dit qu'il est moins fatigué à l'arrivée aujourd'hui que dimanche au Puy-de-Dôme, je vais lui dire, c'est un taré. Ce Puy-de-Dôme, encore, il n'y avait que l'ascension finale, même s'il y avait des petites montagnes russes, ce n'était pas vraiment fatigant comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été dans tous les sens, c'était des montagnes russes, montées et descentes, il n'y avait pas un centimètre de plat et puis ça roulait à vivre à l'ure. D'ailleurs, on nous avait donné des potentielles vitesses, elles n'ont pas été respectées, les moyennes horaires n'ont vraiment pas été respectées, on était largement au-dessus, on verra ça tout à l'heure. Et d'ailleurs, je pense que l'étape de jeudi pourrait à peu près avoir le même scénario, d'ailleurs, arriver à Belleville, sur Saône. Et donc, elle va laisser des traces, que ce soit pour les leaders du classement général ou leurs équipiers, pour les sprinters et puis aussi pour les baroudeurs. Je ne vois pas comment les sprinters, demain, vont pouvoir contrôler le peloton et pour les prochaines étapes et comment ils vont rentrer dans les délais maintenant aussi. Il va falloir y penser sur les étapes de montagne qui arrivent. Les baroudeurs aussi, je ne vois pas comment ils vont trouver les ressources pour tenter leur chance. On verra ça dans les prochaines étapes, d'ailleurs sûrement jeudi, à Belleville, en Beaujolais. Mais voilà, allez, les amis, je vous laisse avec les statistiques. On les regarde tout de suite ces chiffres clés de l'étape. Les chiffres clés, on va commencer par la vitesse de la course. Alors, pour vous dire que ça a été à toute allure, première heure de course, 41,4 kilomètres ont été parcourus par les cours du Tour de France. Lors de la deuxième heure, 41,1 kilomètres, donc une moyenne de 41,2 sur les deux premières heures. On voit vraiment que ça a été à vive allure. On a une moyenne d'ailleurs finale. Après, ça a continué à accélérer. On a une moyenne de 43,14 à arriver pour le vainqueur d'étape. La tête de course à EUL, 4,02 minutes d'avance. On s'est posé des questions à un moment, si elle allait aller au bout, parce qu'ils en sont redescendus à 2,20 minutes, 2,30 minutes à peu près. Mais bon, je me suis fait un petit peu de soucis, mais pas trop, à vrai dire. Voilà, les amis, on découvre tout de suite les différents classements et porteurs de maillots. Le top 10 de l'étape, victoire de Peyo, Bilbao, de Barane-Victorius, en 3h52 et 34 secondes. On l'a vu ému à l'arrivée et dédicacer cette victoire à son pote décédé tragiquement sur les routes du Tour de Suisse il y a quelques semaines, et je suis vraiment heureux qu'ils ont remporté leur état de Marane-Victorius pour Gino, eux qui couraient pour lui la Valence en début de Tour de France, mais aussi après les difficiles moments qu'ils ont passés, ça leur permet d'avoir un peu plus de joues. Même si c'est toujours compliqué et qu'il y a toujours un vide dans cette équipe. Deuxième, c'est l'allemand, Zimmermann, d'Intermarché, Circus Monty. Troisième, on retrouve Ben O'Connor, très belle étape du grimpeur australien, lui qui pour moi afflotte de la première semaine. Premier français, Barguil, neuvième, Alan Philippe, dixième, on les retrouve à 30 et 32 secondes. on les avait 20 secondes, 15 secondes dans le final, mais bon, sachant qu'ils n'arrivaient pas à rentrer, ils ont un peu relâché à la fin. Les porteurs de maillots, Jonas Vingegaard, toujours en jaune, Nelson Paulus, en poids. Attention, Warren Barguil a dit qu'il allait jouer ce maillot. Bon, il a que si pour un Warren Barguil et encore de la marge pour Nelson Paulus qui a plus dans son rétroviseur Félix Gall ou Tobias Alan Johnson. J'espère que Philipson en vert, tranquille, Thalé Pocacar en blanc, meilleure équipe Barren Victorious et Chris Neyland qui va être le dossard centurie 21 de la combativité. Du changement au classement général, Jonas Vingegaard toujours en jaune devant Thalé Pocacar et Jay Inley. L'enseignement de la journée, c'est Peyo Bilbao qui remonte à la cinquième place du classement général et qui sort par le fait Romain Barbet du top 10. Pour le reste, c'est inchangé, sauf qu'on décale d'une place à chaque four. De la sixième à la dixième Pélas. On retrouve bien évidemment les frères Yates, Tom Pitcock, David Godu et Sepp Kuss. Allez, les amis, maintenant penchons-nous sur l'étape de demain avec ma nouvelle rubrique. C'est une étape de main entre Clermont et Moulin. On part de l'Auvergne pour arriver un peu plus dans le nord de la France. On reste quand même dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une étape de main plate ou presque. Il y a trois difficultés seulement au Grand Prix de la montagne mais des difficultés de quatrième catégorie. Donc, une étape promise aux sprinters demain dans la théorie. Mais avec ce qui s'est passé hier et ces derniers jours, je me demande réellement si l'étape va arriver au sprint demain. Il faut se dire aussi que demain, c'est la seule étape promise aux sprinters cette semaine. Donc, ça va peut-être les motiver et les pousser dans le retranchement et aller plus loin et se surpasser. Alors, mes trois favoris pour demain, on retrouve bien évidemment j'espère Philipson, quoi, triple vainqueur d'étape sur ce Tour de France. Qu'un triple vainqueur d'étape dans son histoire sur la Grande Boucle qui va essayer d'accrocher une sixième victoire d'étape sur le Tour de France. Une quatrième cette année et je ne vois pas si ça arrive groupé. En plus, il a moins souffert que les autres hier comment ses adversaires pourraient le battre. Le deuxième favori, alors, c'est Wahoude Van Aert. Hier, on voyait qu'il avait envie d'en découdre. On voit qu'il a envie de gagner son étape. Lui, il est capable de gagner un peu partout. Il a été moins en difficulté même s'il a été hier. que les purs sprinters. Et donc, je vois bien gagner cinquième de la troisième étape, troisième de la huitième étape d'ailleurs. Lui qui a déjà gagné sur les Champs-Elysées. Et le troisième favori, c'est Phil Barros. C'est la petite pièce pour demain de Bahrein. Victorious, le doublé pour l'équipe Victorious déjà aujourd'hui. Lui qui a déjà fini deuxième de la troisième étape et troisième de la quatrième étape, le sprinter allemand. Il avait fait aussi septième à Bordeaux lors de la septième étape. Alors, je pense que demain, il va avoir sa chance quand même. Au bout d'avance, ça va s'ouvrir de faire des places d'honneur. Bon, ça suffit et ça serait mérité qu'il ne la gagne. Voilà, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis quichette pali. À la prochaine. Salut, bye, bye. Sous-titrage ST' 501